Je vais te donner trois conseils pour avoir une vie à la hauteur de tes attentes. Premièrement, c'est de déterminer c'est quoi tes attentes, qu'est-ce que tu veux dans la vie, c'est quoi tes objectifs, c'est quoi tes rêves. Ensuite, c'est de te faire un plan pour y arriver, de prendre les actions concrètes qui vont te permettre d'y arriver. La deuxième chose que je peux te dire, c'est de donner ton 110%, de faire le extra-vain. Ce que les autres ne font pas, fais-le au travail, dans ta vie de tous les jours, dans tes passions, avec tes amis quand tu les aides, bref, dans du bénévolat. Donc, donne plus que ce qu'ils te demandaient, ça va toujours t'aider et ça va te revenir. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas demain, mais dans un certain temps, ça va te revenir. Et la première chose que je pourrais te dire, c'est de ne pas te laisser influencer et d'avoir un bon réseau de contacts. Les gens proches de toi devraient te tirer vers le haut et non pas te pousser vers le bas. Si c'est ça, change de cercle, ce n'est pas facile, mais ça va t'aider. Et tu sais, de ne pas te laisser influencer par les autres, on s'en fout de ce que les autres y pensent. Tu sais, il y a une étude qui disait que 80% des Québécois sont anxieux par rapport à leur situation financière parce qu'ils gèrent mal leurs finances et ils n'ont pas de connaissances. Donc, est-ce qu'on veut être comme 80% de la population ? La réponse est non. Donc, ce n'est pas parce que tout le monde fait ça que toi aussi, tu dois le faire. Sois toi-même, fonce, puis atteins tes objectifs pour avoir la vie que tu veux. Tu sais, c'est pas parce que toi-même, fonce, puis atteins tes objectifs pour avoir la vie que tu veux.